En juillet, c'est un peu plus calme, les grosses fréquentations arrivent surtout à partir après le 15 août où on a notamment la prime de rentrée scolaire qui a un gros impact au niveau de l'article du rayon où à peu près on double de 50% nos ventes d'articles. Habituellement on est sur 10 000 articles vendus et avec la prime de rentrée scolaire on arrive aux alentours de 15-16 000 articles donc c'est un gros impact. Puis aussi après tout ce qui est les retours de vacances au fur et à mesure qui font au plus on s'approche de la rentrée où on a beaucoup plus de ventes. Après on a des très gros prix aussi au niveau de la semaine de la rentrée à partir du 3 septembre de là où ça va vraiment arriver aussi avec toutes les listes des différentes écoles qui donnent qu'à la rentrée donc là c'est vraiment des gros gros piques aussi. La rentrée des classes c'est sur une période de 2 à 3 mois jusqu'à mi-septembre et ça représente l'équivalent de 70% du chiffre d'affaires sur l'année donc c'est un réel enjeu pour nous pour toute l'année pour réussir une année complète. Ça commence en fait dès début janvier au niveau des achats reliés avec notre centrale et à partir donc dès début juin on commence à faire une préparation en amont pour pouvoir avoir tous les produits et la mise en place commence réellement au niveau du début juillet. On n'installe pas tout d'un coup en fait, on fait les allées selon différents jours et après surtout on installe selon la demande du client donc tout ce qui est article écolier, la mort au scolaire qui tombe d'abord parce que c'est vraiment les produits phares où on peut anticiper les achats. Au niveau de tout ce qui est article écolier, papeterie, c'est un peu plus long parce qu'on respecte souvent la liste des enseignants ou des choses comme ça.